Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur RevenuCoin, un projet qui a créé un jeton de revenus unique en son genre qui permet à ses détenteurs de financer des startups et des entreprises de haute technologie à leur début et d'en bénéficier à mesure qu'elles vont grandir. En d'autres termes, RevenuCoin permet à quiconque de devenir un investisseur en démarrage et d'accéder aux types d'opportunités d'investissement qui sont généralement réservées uniquement aux banques et aux fonds de capital risque. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, certains des meilleurs rendements dans les cryptos ainsi que dans la finance traditionnelle peuvent provenir d'un investissement dans un projet ou même dans une entreprise alors qu'elles sont encore petites et puis de le conserver au fur et à mesure qu'elle grandit et rencontre du succès. Non seulement RevenuCoin donne aux holders une exposition à ce type d'investissement mais ils utilisent également une version modifiée et améliorée du financement basé sur les revenus pour leur investissement ce qui offre plusieurs avantages aux investisseurs et aux sociétés de portfolio par rapport au modèle de financement plus traditionnel basé sur les actions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ses avantages, vous montrer exactement comment investir dans RevenuCoin et courir tout ce que vous devez savoir sur le projet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir et aussi un énorme merci à l'équipe de RevenuCoin pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Alors, commençons par le fonctionnement réel du modèle d'investissement utilisé par RevenuCoin car il est assez différent de ce à quoi la plupart d'entre nous sommes probablement habitués tant que maintenant. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une version améliorée du financement fondé sur les revenus. Avec leur modèle de financement basé sur les revenus, au lieu de recevoir des actions ou des jetons en échange d'un investissement, RevenuCoin reçoit une allocation allant jusqu'à 10% des revenus futurs générés par un projet ou une entreprise dans laquelle ils investissent. Ces revenus sont ensuite utilisés pour racheter systématiquement le jeton RVC natif sur le marché libre afin de réduire l'offre et augmenter la valeur au fil du temps. Lorsque ces jetons RVC sont rachetés, 50% d'entre eux sont brûlés pour toujours et les 50% restants sont dépensés en opération et ensuite réinvestis dans de nouveaux projets ou entreprises afin de générer encore plus de revenus à l'avenir et ce, en créant une sorte de boucle de rétroaction perpétuelle pour continuer à développer l'écosystème RevenuCoin ainsi que la valeur du jeton RVC. Ce système est bien pensé et innovateur et il s'agit de la toute première mise en œuvre d'un modèle d'investissement comme celui-ci où RVC représente essentiellement des revenus tokenisés sur lesquels on peut spéculer. Alors, au fur et à mesure que le projet va grandir, il n'est pas improbable qu'on commence à voir d'autres projets mettre en œuvre ce modèle également. Un autre avantage de ce modèle d'investissement, c'est que sa conception contribue également à rendre la valeur de RVC résistante à un bear market. Je m'explique, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, sa valeur est dérivée de revenus générés par des projets à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie des cryptos, ce qui peut donc aider à annuler les effets d'une tendance à la baisse dans ces marchés. De plus, le fait d'avoir des revenus constants pour créer une demande et réduire l'offre de jetons RVC, même pendant un marché baissier, devrait aider à maintenir la valeur du jeton. Investir dans RevenuCoin, c'est donc aussi simple que d'acheter des jetons RVC directement sur leur site Internet. La vente publique de jetons RVC est actuellement en cours et elle sera disponible pendant environ 4 jours supplémentaires à partir d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir juste ici, le tour public comporte plusieurs étapes différentes et à chaque étape, le prix du jeton va légèrement augmenter, comme c'est habituel dans ce genre de projet. Donc plus vous achetez tôt, plus le prix que vous allez obtenir sera bas. Le prix actuel est affiché ici, ainsi que le prix de l'étape suivante de ce côté. Si vous achetez des jetons RVC lors de la vente publique, vous les recevrez dans votre wallet lors de l'événement de génération de jetons le 6 décembre, ce qui est déjà dans moins d'une semaine. De plus, le jeton RVC est basé sur la Binance Smart Chain, ce qui fait que les frais ne seront pas à problème lors de son utilisation. Si vous souhaitez participer à la vente publique, le processus est simple et rapide, mais il existe tout de même un guide complet étape par étape sur la façon de le faire ici sur le site pour les utilisateurs de Metamask et de Wallet Connect. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur cette page ici, vers laquelle vous aurez un lien dans la description. Vous devez après vous connecter à votre wallet et vous assurer que vous êtes connecté à la PSC. Vous cliquez ensuite sur Connect juste ici, sélectionnez le wallet que vous utilisez, puis approuvez la connexion dans votre wallet comme indiqué ici. Une fois que vous avez fait tout cela, vous êtes prêt à acheter du RVC. Vous pouvez donc acheter pour l'équivalent de minimum 0,1 et maximum 20 BNB en jetons RVC. Vous saisissez ici le montant que vous souhaitez acheter et vous pourrez voir combien de RVC vous recevrez. Cliquez ensuite sur Confirmer, puis confirmez la transaction dans votre wallet. Et après environ une minute, vous pouvez actualiser la page et vous pourrez voir votre solde de jetons RVC que vous venez juste de commander. Une fois que vous aurez reçu vos jetons RVC lors de l'événement de génération de jetons, vous pourrez alors les conserver ou les trader sur diverses plateformes d'échange ainsi que d'autres choses. Les détenteurs de RVC sont en mesure d'aider à décider dans quel projet investir ainsi que rejoindre l'écosystème de revenu coin. La détention de RVC s'accompagne également du droit d'accéder aux produits et services au sein de l'écosystème ainsi que d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités. Il existe bon nombre d'exigences strictes que les projets doivent respecter afin de rejoindre l'écosystème et recevoir un investissement. Ces exigences ont été mises en place afin de garantir que seuls les projets de la plus haute qualité qui généreront le plus de revenus possible et le meilleur bénéfice pour le projet seront sélectionnés. Ces exigences incluent un produit lançable, avoir un revenu positif ou en être très proche et être complémentaire aux autres projets de l'écosystème afin de créer de puissants effets de synergie où les projets cèdent tous à se développer. Ces prérequis signifient donc que tous les projets qui reçoivent un investissement ne sont pas seulement des équipes avec de bonnes idées mais plutôt des équipes qui ont prouvé leur dévouement et leur capacité et ont déjà créé quelque chose qui peut générer des revenus. Il convient également de noter que tous ces projets peuvent être basés sur la blockchain mais ils ne doivent pas forcément l'être car ça permet également une certaine diversification. L'équipe à l'origine de revenus se compose de personnes hautement expérimentées provenant de divers horizons et industries et elles sont présentées juste ici. Certains d'entre eux ont des antécédents en finances traditionnelles, certains ont travaillé avec des startups, des accélérateurs et des fonds de capital risque et la plupart d'entre eux sont des investisseurs crypto expérimentés. On peut également voir qu'il existe de nombreux conseillers qui contribuent à apporter encore plus d'expérience et de connaissances au projet pour aider RevenuCoin à réussir. L'équipe est également dévouée à sa communauté et faire connaître RevenuCoin. Et un bon exemple de la façon dont ils ont travaillé là-dessus c'est qu'ils ont organisé une fête sur Ayotte à Dubaï en octobre pour la communauté crypto. Si on jette maintenant un coup d'œil à la feuille de route de ce côté, on peut voir ce qui est prévu pour le reste de l'année ainsi que l'année prochaine. Après l'événement de génération de jetons, RVC sera répertorié à la fois sur des plateformes d'échange décentralisées et centralisées afin de faciliter le trading. En 2022, les projets de portfolio pourront mettre en œuvre des systèmes de paiement pour permettre à RVC d'être utilisés pour acheter leurs biens et services, ce qui ajoutera également une utilité supplémentaire aux jetons. Les rachats de jetons commenceront au premier trimestre puis se poursuivront sur une base mensuelle. Davantage de projets seront également intégrés à l'écosystème de RevenuCoin. Alors pour résumer tout ce que je viens de couvrir, RevenuCoin a créé un moyen unique de donner à quiconque l'accès à des opportunités d'investissement hautement attractifs et l'ont rendu aussi simple que possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'acheter et de conserver des jetons RVC et vous aurez la possibilité de participer à la vente publique de ces jetons dès maintenant via le lien dans la description. Si vous décidez de participer, vous voudrez peut-être consulter cette fonction de calcul sur leur site où vous pourrez ajuster certains facteurs pour voir combien RVC pourrait valoir à certaines distances dans le futur. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.